L'ADN du projet du Trophée des 3E, c'est ça. C'est une équipe et dans une équipe, on compose en intégrant des collaborateurs, étudiants et demandeurs d'emploi. L'idée, c'est vraiment de créer une passerelle entre l'entreprise, l'école et entre l'entreprise et les demandeurs d'emploi. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'amener et de tisser cette passerelle grâce à des échanges, grâce à des rencontres. C'est aussi de mettre au service les compétences de chacun, de les mettre au service de l'économie, d'une situation qui est actuelle. L'idée, c'est est-ce qu'on fait quelque chose ou est-ce qu'on fait rien ? Donc le sport, ça entraîne une réflexion, ça entraîne une cohésion, une prise de décision. Donc voilà, c'est cet outil qui permet de réunir des populations. Je m'appelle Aramounir, j'ai 22 ans. Je suis venu ici à Saint-Laudestrand pour participer au Challenge des 3E. On est venu par le biais de l'association JAD avec une équipe. Depuis qu'on est arrivé, on a fait plusieurs épreuves. On a commencé par la course, on a participé, on a couru, tout le monde a donné des efforts. La clé, ça a été vraiment la compétition qui a fait qu'on a fondé tous les liens avec chaque participant. On a pu faire plein de connaissances. J'ai discuté avec une personne d'EDF. Il me parlait des contrats civiques et il me disait comment y accéder. C'est le fameux mur qu'il y a entre les jeunes, les chômeurs et le monde du travail qui est un mur à détruire. Parce que c'est ce mur-là qui empêche toute communication. C'est très important, il faut communiquer, il ne faut pas hésiter à sortir de la cité. Le chômage, il y a beaucoup de gens qui y passent et il y en a d'autres qui y passeront. Donc il ne faut pas dormir sur ses lauriers, il faut sortir. Discuter, échanger avec ses étudiants, ses demandes d'emploi pour leur faire comprendre quel est le chemin pour aller vers l'emploi et les opportunités à saisir. Donc ça peut se passer dans des discussions formelles, informelles, dans des relances téléphoniques, dans le montrer qu'on a un comportement positif. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc si vous pouvez avoir un petit mot pour eux, leur faire passer quelque chose, je pense que c'est quelque chose de très important. Puisque le sport, je pense que c'est l'esprit sportif qui nous importe. vouloir gagner tout en ayant le souci de l'autre, de faire en sorte que finalement l'équipe qui a gagné n'est pas l'équipe dont le premier de ses membres a traversé les lignes d'arrivée, mais le dernier, c'est extrêmement important en termes de repère et de valeur pour nous.